Bonjour, je suis un passionné de voiture américaine. Pour mes 40 ans, j'ai commencé avec une Corvette C5. Et puis, deux ans après, j'ai craqué et je suis passé au modèle C6. Le modèle que vous voyez aujourd'hui, c'est un modèle C6 de 2005. Il a un moteur de 404 chevaux, c'est le moteur LS2. Le moteur a évolué en 2008 par le LS3 qui lui donne maintenant 437 chevaux. C'est une voiture propulsion. Donc ce modèle, comme la C5 d'ailleurs, est un modèle convertible. En quelques secondes, on ôte le toit manuellement pour le placer dans le coffre. Vous avez un énorme volume de coffre, vous avez 600 litres à l'intérieur. Cette voiture est pilotée au niveau de l'amortissement électroniquement. En permanence, elle garde sa stabilité. Vous avez des jantes en 18 à l'avant, vous avez des jantes en 19 à l'arrière. C'est un véhicule qui vous permet de vivre aisément tous les jours avec. Vous faites une consommation environ de 12 litres et demi. Vous pouvez faire environ 650 km en un seul plat. Et le confort est vraiment exceptionnel avec une tenue de route tout autant exceptionnelle. Vous avez des reprises de 0 à 100 en 5 secondes et vous vous atteignez les 300 km heure sans souci. Des particularités pour ce modèle qui est un modèle Europe, ce sont les lave-glaces qui sont installées à l'avant parce que ce sont des feux aux xénons. Et en Europe, il y a obligation d'avoir des lave-glaces pour ce type de feu et lave-heuse qui n'existent pas aux Etats-Unis. Ce moteur équipe la corvette de 2005 jusqu'à 2008. Et en 2008 est apparu le moteur LS3 qui lui développe 437 chevaux pour le modèle C6 de base. Tu sais que ce n'est pas d'origine. Alors ce véhicule est équipé de la visite est haute. Vous avez les indications de G qui sont affichées suivant le panneau que vous choisissez au niveau de la visite est haute. Vous avez même le GPS qui apparaît au niveau du guidage. Vous avez la station radio Russie qui passe à l'intérieur. Vous perdez par rapport au modèle C5 uniquement l'indication carburant. Tu peux changer la visite si tu veux. Je peux changer. Si tu filmes la visite à toi. Non, c'est bon. Tu verras, tu as d'autres panneaux qui s'affichent, mais c'est différent. C'est parti. Les sensations de ce véhicule sont doubles. Vous avez déjà la sonorité du V8 qui est vraiment exceptionnelle. Ainsi que les accélérations qui sont vraiment phénoménales. Vous avez la sonorité du V8 qui s'affichent, mais c'est parti. Vous avez la sonorité du V8 qui s'affichent, mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501